Générique Il est 12h45, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Ce 15 août, les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent la montée au ciel de la Vierge Marie. Mais au Bénin, la fête de Liam, célébrée à la même date, semble lui ravir la vedette. À suivre dans ce journal, différents avis sur le sujet. Liam, ce tubercule très aimé de ses consommateurs, existe en plusieurs variétés. Comment reconnaître la bonne qualité selon les mains auxquelles elle est destinée ? Nous aurons plus de précision. Et puis, dans les marchés, notamment dans Tokpa, ça grouille de monde autour de Liam pour la fête. À combien le tubercule est-il vendu ? Nous y sommes allés faire le constat. A nouveau, bonjour, mesdames et messieurs. 15 août, une date fériée au Bénin en raison de la célébration de la fête de l'Assomption par les chrétiens catholiques. Mais une fête culturelle, celle de Liam, est célébrée à cette même date. Pour les fidèles chrétiens catholiques, c'est un jour de fête d'obligation spirituelle. L'Assomption est une donnée de leur croyance. C'est le dogme selon lequel la Vierge Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, Mère de Jésus, toujours Vierge, est élevée corps et âme au thème de sa vie terrestre au ciel. Et ce dogme a été proclamé sur l'allonnement 1er novembre 1950 à la fête de tous les saints par le pape Pie XII. 68 ans donc qu'elle a été instaurée et intégrée le calendrier romain. Mais de plus en plus, la date du 15 août résonne autrement. La célébration de la montée de la Vierge Marie devient un épiphénomène et se noie dans l'effervescence de la fête de Liam. Une réalité tristement vécue dans les milieux religieux. Il y a un glissement de cette fête, de cette solennité de l'Assomption vers la fête de Liam. J'ai été à la messe une fois, j'ai demandé aux enfants un 15 août, qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui ? Et comme vous savez, tout en enthousiasmé, les enfants ont levé le doigt et j'en ai désigné. Ils m'ont dit, on fête aujourd'hui la fête de Liam. J'en étais interloqué. Quand on commence par échanger la fête de la Vierge Marie, de l'Assomption de la Vierge Marie, on met cette fête, on fait rembourser cette fête par la fête culturelle de Liam. Nous, qui est-il, nous devons nous poser des questions. C'est une fête culturelle et identitaire, clament les habitués de la célébration de l'Ignam. Aujourd'hui, nous échappons à l'aliénation. Le Béninois a compris que s'il va se développer, c'est dans son coin d'Omenou. S'il doit se développer, c'est en inscrivant les Diohama dans les projets de développement. Sinon, nous allons toujours risquer quelque part de perdre le fil de la destination. Le problème est communicationnel, soutient le clergé. C'est le dictat de la communication. Et vous voyez, un mois avant la fête de Liam, on ne commence pas à communiquer autour de cette fête culturelle de Liam. De toute sorte que de plus en plus, il y a la fièvre qui monte. Si on communiquait autant sur l'Assomption, vous allez voir que les choses vont changer. Il y aura une correction de la mentalité par rapport à la fête de l'Assomption. C'est une mobilisation spontanée, pense l'autre parti. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Nous sommes en train d'accomplir les conditions de notre immortalité. Et ce n'est pas la fête de Liam qui est la nouvelle année. De toute évidence, après la messe le 15 août, des fidèles chrétiens s'offriront à coup sûr quelques plats délicieux d'Ignam. Absolument, Herman Rodriga Mégan. Et nous sommes effectivement le 15 août, fête de Liam. Et déjà au marché d'Antocpa, ce tubercule cultivé au Bénin est disponible en quantité. Quelles sont les variétés d'Ignam sur le marché ? Comment reconnaître la bonne qualité d'Ignam ? Le reportage, Boris Aïna, Lazare Migan et Marcela Rossi. C'est la fête de l'Ignam. Et déjà, le marché d'Antocpa réputé pour ce commerce fourmille de ce tubercule. Grossiste et détaillant, nous présente les diverses variétés d'Ignam. Le boulot qui est en train de se faire, c'est 41. Et la boulot aussi, là, il y a un boulot. Il y a un boulot, 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 il y a un boulot. C'est celui qui est en train de se faire. Regardez bien, le boulot est pointu et ça, il y a un boulot. Mais l'autre là aussi, là, voilà, son boulot n'est pas pointu. Parmi ces gammes d'Ignam, le Labocor est indiscutablement la plus prisée et la recette culinaire la plus courante. Les gens l'aiment, le Labocor, pour acheter, pour fêter là. Là aussi, là, on prépare, pour bouillir, pour briller aussi, c'est bon. Toutes les Ignam ne sont cependant pas destinées au même usage. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pilées, d'autres par contre sont conservées sous forme de cossettes. Certaines gammes ne sont reconnues qu'après Cusson. Le 15 août est la date annuellement dédiée pour valoriser la culture et la consommation de ce tubercule, produit vivrier caractéristique de l'air culturel marie. Et nous restons dans la fièvre de ces festivités de l'Ignam. Le marché d'Antocpa est aux couleurs de la fête de l'Ignam. Le tubercule très apprécié et consommé par plusieurs communautés. Et donc, ce fait désiré déjà dans les marchés, il est en vente en quantité dans le haut lieu d'échange. Et à quel prix l'Ignam est-elle vendue ? Nous avons posé la question aux commerçants et acheteurs. C'est à travers cet élément signé Patrick Adiagoudjou. Où acheter de l'Ignam en quantité et en qualité ? Pas besoin de trop vous en soucier. C'est la saison des bonnes affaires pour s'offrir les premières récoltes de tubercule d'Ignam. Et pourtant, la vue partielle du commerce de l'Ignam au marché d'Antocpa donne un aperçu de morosité économique. Les gens viennent mais ce n'est pas comme l'année passée. Le marché ne va pas, les clients ne viennent pas au marché pour venir payer. Le constat est palpable. La ruée vers l'Ignam n'est pas encore au rendez-vous. Ce tubercule au saveur suave attire néanmois quelques férus. Le prix maintenant, ce n'est pas encore arrivé en bas. Le prix est toujours en haut. Par exemple, j'ai acheté ceci maintenant à 5500 le quart. Donc je vois que c'est un peu cher. 5500 francs CFA pour s'offrir ce sac de 50 kilos à moitié rempli d'Ignam. La vente au kilogramme de ce tubercule est possible et à la portée de toutes les bousses. La bocote de prix, en gros, la terre. 35 000, nous sommes en train de vendre en gros 100 kilos maintenant. Ici, moi, je vends la bocote et le sac, c'est à 40 000. Les détails, les 50 kilos, tout en 20 000. Selon le prix, 50 kilos maintenant, si c'est la bocote, c'est à 25 000. Et si c'est à là, c'est à 12 000. On perd 4 kilos. Il y a pour 1500 là, il y a pour 1000 francs là, il y a pour 500 là. La bocote là, on vend le kilo, aujourd'hui, maintenant, on vend le kilo à 350. Il y a gros, il y a moyen, il y a petit. Donc les gros là, on va passer à 350. Les moyens, on va passer à 300. Et 250. Ça vient de Kétou, ça vient de Savalou et Glazoué. Mais pour le nord là, ça ne vient pas maintenant. Le mois d'août marque une saison privilégiée pour déguster et consommer à satiété l'Iham dans plusieurs communautés du Bénin. Et quel que soit le prix de l'Iham, la fête aura lieu ce 15 août. En 10 ans, les EVA culture, les EVA culture locaux ont vu leur revenu divisé par 10 en Côte d'Ivoire. La faute est à la supproduction mondiale, mais aussi, disent-ils, aux taxes prélevées par l'État ivoirien. La Côte d'Ivoire produit 60% du caoutchouc d'Afrique et pointe au 7e rang mondial. Après 468 000 tonnes en 2016 et 603 000 tonnes en 2017, les prévisions tablent sur 720 000 tonnes en 2018 et sur une hausse de 20% sur les trois prochaines années. Mais malgré la hausse de la production, les revenus individuels baissent. L'arrivée à maturité de 100 000 hectares de plantations en Malaisie, qui produit près de 90% du caoutchouc mondial, a fortement perturbé le marché. La production mondiale est passée en trois ans de 9 millions à 13 millions de tonnes en 2017, alors que la demande n'a pas suivi. En Zambie, le gouvernement s'apprête à introduire une taxe sur les appels téléphoniques passés depuis Internet. A l'issue d'une rencontre ministérielle tenue lundi dernier, les autorités ont décidé d'imposer un tarif d'environ 0,03 dollars par journée. Cette taxe sera facturée par les opérateurs de téléphonie mobile dans le pays. Le porte-parole du gouvernement précise que c'est bien dans l'intérêt des opérateurs de téléphonie que la décision a été prise de l'analyse du gouvernement. L'augmentation des appels téléphoniques en ligne se fait désormais au détriment de ces compagnies qui font de moins en moins de bons chiffres d'affaires. Et voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et une fois encore, très bonne fête de l'Assomption et très bonne fête de l'IAM à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501